Mesdames et Messieurs, mon intervention sera double. Tout d'abord, nous allons poser la problématique pour cette journée d'études. Et d'autre part, on va essayer de donner un panorama à ce que nous allons voir aujourd'hui, notamment. Je vais brièvement parler de la situation de la Belgique pendant l'occupation. Bien sûr, pour certains ou la plupart d'entre vous, je vais donner quelques évidences. Rien de nouveau, mais l'objectif est d'avoir un tout qui soit bien résumé et qui nous permettra d'aller plus en profondeur plus tard dans la journée. Nous allons commencer par la Fall Gelb, la campagne de 18 jours et l'occupation de la Belgique à partir de mai 1940. Donc Fall Gelb, c'est le nom de cette opération visant à occuper le Benelux. Après cette campagne de 18 jours, notre roi fait savoir que nous baissons les armes et il y aura une situation spécifique d'occupation en Belgique. On parle de la Belgique et du nord de la France pour plusieurs raisons, je ne vais pas trop revenir. La Belgique n'est pas devenue une administration civile, mais bien une administration militaire. C'est important comme distinction parce qu'en Belgique, cela implique que l'influence des SS, à savoir le côté plus idéologique de l'occupation, ne va pas encore aller aussi loin que par exemple aux Pays-Bas. Ici, ce sont les militaires, comme le nom militaires, qui décident. Petit à petit, cela changera drastiquement jusqu'en 1944. Mais c'est en tout cas le cas dans une première phase. On voit ici les deux régions du nord de la France, donc Nord et Pas-de-Calais, qui sont liées à cette région belge. En France, comme vous le savez, il y a encore une autre situation avec un État soi-disant indépendant sous le régime de Vichy. Ici, en Belgique, nous avons le général Alexander von Falkenhausen, qui est quelqu'un de pas tellement orienté nazi. On va dire que c'est quelqu'un qui occupe une fonction réellement militaire, qui a fait allégeance au Führer. Alors, le SS-Gruppenführer, c'est Eger-Trader, et très brièvement encore, les deux endroits les plus connus. Je ne vais pas tous les mentionner. Vous avez par exemple le fort de Huy, dans le sud du pays. Mais aujourd'hui, ici, nous allons parler plus spécifiquement de Brindon, Malin, entre Anvers et Bruxelles. Pour rappel, les Juifs qui sont arrivés au Alphenlager de Brindon, vous finirez par se retrouver au Samenlager de Malin. Brèvement sur la situation des Juifs en Belgique pendant l'entre-deux-guerres. Ce qu'il faut toujours retenir, c'est que le nombre de Juifs, le pourcentage de Juifs belges est d'environ 6%. Donc, parmi les Juifs physiquement présents en Belgique, on va dire en 1940, il n'y a que 6% qui sont des Belges. D'autres personnes, d'autres Juifs ont des origines allemandes ou polonaises et parlent d'ailleurs allemand, polonais ou yiddish. Il faut également contextualiser cela dans la situation juste avant l'entrée des Allemands en 1940. Il y a quand même beaucoup de méfiance par rapport à ces Juifs qui parlent allemand, qui d'une certaine manière est logique. Il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes là-dedans qui ont fui le nouveau régime, qui est déjà en place depuis 7 ans, entre-temps dans l'Allemagne nazie, puisque Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Donc, après cette occupation, il y aura rapidement résistance, cela va se développer progressivement. Aujourd'hui, nous allons parler de la CDJ, donc le comité de défense juif. Il faut le voir dans le cadre du front de l'indépendance, qui avait donc été créé pour la résistance vis-à-vis de l'occupant nazi. Les ordonnances anti-juives que M. Goldberg vient de mentionner, ce sont ces mesures des nazis contre les Juifs pour faire en sorte que, petit à petit, ces personnes soient retirées de la société. Et ces Juifs qui, principalement, parlaient allemand ou polonais, c'était d'autant plus évident qu'ils n'étaient pas encore complètement intégrés dans le tissu social de notre pays. Donc, c'était une difficulté supplémentaire et un danger supplémentaire pour ces personnes. Et donc, l'AJB, l'Association des Juifs en Belgique, je sais que certaines personnes préfèrent utiliser l'ancienne façon de l'écrire, parce que c'est bien sûr un contexte historique. J'ai ici laissé le bénéfice du Doubs. C'est la sixième ordonnance du 25 novembre 1941. C'est lié à quoi ? Il faut remonter à septembre 1939, parce que, que s'est-il passé ? En septembre 1939, Reinhard Heidrich, le chef du Reichsrechtshauptamt, également chef des différents corps de police qui existent en Allemagne nazie, il écrit une « schnell brief » qui dit qu'il va falloir créer des conseils juifs dans une première phase. On pense parfois que les ghettos étaient la première étape vers l'identification et l'isolement des populations juives dans tous les territoires occupés. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les ghettos viendront plus tard. Et en Europe de l'Ouest, les ghettos ne seront pas tellement présents qu'en Europe de l'Est. Chez nous, en Belgique, certaines villes seront désignées comme à Anvers, Bruxelles et Liège, où les juifs seront encore autorisés à habiter. Mais en Europe de l'Est, c'est là qu'on trouvera le grand ghetto. Mais dans une première phase, donc, Reinhard Heidrich veut identifier les juifs. Et comment peut-on identifier les juifs ? Eh bien, en les faisant identifier et lister, fichés par d'autres juifs. Il va donc désigner des conseils juifs. Il va les mettre en place. Il y aura de grandes différences. Mais dans ce même mécanisme, on peut retrouver la création des associations, ou de l'association des juifs en Belgique, bien sûr. Cet AJB, c'est une donnée nationale, y compris même le nord de la France, donc, région Nord et Pas-de-Calais. Ça fonctionnait par ville ou par village, d'ailleurs, dans le nord de la France. Ça, c'est un petit détail supplémentaire. Alors ici, nous voyons le camp de rassemblement de Malines. Le but était, donc, de composer les convois pour la déportation vers un endroit qui, à l'époque, était complètement inconnu. Pour la Belgique, c'était principalement Auschwitz-Birkenau. On voit ici une des premières photos, d'ailleurs, une des seules photos, l'été de 1942. Alors, concernant ces convois, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous connaissez l'histoire. Les 19 premiers convois seront dans des wagons de 3e classe. En avril 1943, on en a encore parlé récemment, il y aura le fameux 20e convoi, donc, dans des wagons à bétail. Donc, en français, on fait une distinction entre voiture et wagon. Donc, ce qu'on voit au-dessus, c'est une voiture de train, donc 3e classe. Et en bas, c'est un wagon, plus spécifiquement un bestiaux. Les radias, ensuite, Henri Goldberg en a déjà parlé également. Dans une première phase, les nazis allaient appeler les juifs pour se présenter eux-mêmes à la caserne d'Aussain, soi-disant, pour aller travailler à l'Est. Le succès de cette mesure a été mitigé. On n'atteignait en tout cas pas les chiffres souhaités. Et donc, on a commencé à procéder à des radias. Quatre à Anvers, une à Bruxelles, en août et septembre 1942. Et ça sera d'ailleurs un des déclencheurs. Il y en avait déjà eu plusieurs. Mais ça sera un déclencheur supplémentaire pour créer, donc, le comité de défense juif. Et donc, ce comité de défense juif, également, avec une façon ancienne dans la version nordophone, donc création en septembre 1942. Ce seront plusieurs personnes qui sont un petit peu dans le sillon du front de l'indépendance. On voit ici Hertz Jospa. Je ne vais pas insister trop sur les personnes elles-mêmes, parce que ces personnages reviendront pendant la journée. Ensuite, Yvonne Jospa. Il s'agissait d'un couple communiste d'origine de Bessarabie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Moldavie. Et ils vont, quelque part, diriger et fonder ce comité de défense juif. Deux autres noms, Fela Perelman et Chaim Perelman. Aujourd'hui, nous allons principalement parler du sauvetage des enfants. Donc, la section des enfants, c'était réellement un élément important de ce comité de défense juif. Cette section des enfants a pris une telle importance que certaines personnes, parfois, vont penser que le CDJ s'occupait uniquement de cacher ses enfants, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y avait trois ou quatre autres grands piliers d'activité du CDJ. On voit ici Maurice Heiber et notre sujet du jour. André Geulen, M. Balto, il reviendra en long et en large. Et Ida Sterno, également, figure importante. Ce qui est important de mentionner, c'est que ce CDJ, où, bien sûr, travaillaient des juifs, mais également des non-juifs. Il est important de mentionner que, dans ce comité, et les personnes qui vont aider ce comité, on retrouve des personnes de tout horizon, des instances religieuses, parfois, ou laïques. En fin de compte, il y aura réellement une palette variée d'aidants et de gens qui resteront dans l'ombre, bien sûr. C'est important, mais qui, donc, seront actifs pour essayer de sauver ces gens. Suzanne Mons et Yvonne Nevjean, deux autres personnages importants. Roman Carmon y reviendra tout à l'heure. Alors, bien sûr, l'historiographie a toujours posé problème quand il s'agit de ce genre d'institutions secrètes, cachées. Parce qu'évidemment, le but de ces organisations était de laisser le moins de traces possibles. Ça semble évident pour que la SIPO-SD ou la Geheimenfeldpolizei n'ait pas une tâche facile. Quoi qu'il en soit, il fallait garder des listes des noms des enfants, des enfants de quels parents, cachés où, chez qui. Et évidemment, on ne pouvait pas tout mettre dans le même cahier systématiquement. Ça pourrait avoir des conséquences fatales. Et c'est pour ça qu'il y avait un système de six cahiers avec à chaque fois des références à des codes dans un autre cahier. Mais chaque petit cahier en soi ne pouvait révéler rien de problématique. Donc un seul cahier qui tomberait dans les mains de la SIPO-SD ou de la Gestapo, disons, ne serait d'aucune utilité. Et donc, on parle ici des dents. C'était parfois dans des orphelinats ou dans des couvents. Ici, on voit des enfants qui sont cachés dans un couvent. qui sont ensuite mélangés à d'autres enfants et qui sont quelque part anonymisés. Le but, bien sûr, parfois les sœurs essayaient peut-être de convertir quelques âmes. Mais dans la plupart des cas, le premier objectif était de sauver ces enfants de la déportation avant tout. Pendant l'été de 1942, c'était assez clair pour tout le monde parmi la population juive que le risque était maximum. Ici, vous voyez une photo de Paul Alter, donc président fondateur de la fondation en Suisse. Henri Golbert l'a déjà mentionné entre-temps. Paul Alter menait une action de sauvetage dans un couvent à Anderlecht où il y avait une douzaine de fillettes cachées qui avaient été retrouvées par la SIPO-SD. Le problème, c'est que toutes ces fillettes n'étaient pas présentes à ce moment-là. Les nazis n'avaient pas attendu d'y trouver autant de filles. Et donc, ce qui s'est passé après, ça aussi, ça fera l'objet d'une présentation aujourd'hui. Et donc, ce sera celle de Sarah Timperman. Alors, la section des adultes, en fin de compte, en termes de nombre, encore plus importante que celle des enfants. Donc, il y avait encore plus de personnes concernées. Cette section pour adultes, oui, souvent, on l'oublie un petit peu lorsqu'on la compare à la section des enfants. Mais donc, c'est un deuxième grand pilier. Donc, le fait de cacher des adultes, pas uniquement leurs enfants, mais donc ses parents eux-mêmes. Ici, le problème était comment leur faire parvenir de l'argent. Parce qu'évidemment, lorsqu'on était caché, on ne recevait pas non plus de bons pour les rationnements. Et donc, littéralement, il fallait pouvoir les aider. Ici, on voit Abouche Werber, qui était une figure clé dans ce comité de défense juif. Alors, la presse de résistance. Ici, on voit le flambeau. C'est le pendant francophone de Vrejord. Il y a notamment Léopold Flamme Hervers, un philosophe belge connu qui a longtemps été enseignant par la suite. juif, alors la suite, juif également, et qui a également été au CDJ, mais donc section de Anvers. Donc, il y avait deux journaux également dans cette presse de résistance qui était spécifiquement publiée en Yiddish pour que les juifs puissent tous suivre. bien entendu, il fallait que ça se fasse de manière très discrète et que ça aboutisse chez les bonnes personnes. Ensuite, la collecte d'informations secrètes, secrètes pour les nazis, évidemment, et la création de faux documents faisait également partie de leur activité. parce que si on se retrouve dans la rue ou lorsqu'on est interpellé, il faut avoir des documents attestants que l'on n'est pas juif pour éviter les problèmes. Ici, vous avez l'exemple de Victor Martin, le CDJ voulait savoir que se passait-il exactement avec ces personnes qui étaient déportées vers l'Est. Concrètement, c'était Auschwitz-Birkenau, les 28 convois, dont un de Rome, Sinti. Et donc, Victor Martin va entreprendre une action. Il va faire une fausse étude sociologique pour obtenir des autorisations pour pouvoir se déplacer dans le Reich allemand et va finalement se retrouver à Katowice, pas très loin d'Auschwitz, où il va pouvoir obtenir des infos qui ne laisseront aucun doute sur ce qui se passe avec ces personnes lorsqu'elles arrivent à Auschwitz-Birkenau et donc qu'elles se dirigent vers la mort. Des informations, bien entendu, essentielles puisqu'elles permettront d'entreprendre des actions. C'est évidemment un grand débat. Aurait-il fallu bombarder les chemins de fer qui menaient au crématoire, etc.? On va laisser cette question de côté pour l'instant. Mais donc, le CDJ va également avoir un rôle actif dans cette action, cette attaque contre le 20e convoi à Bort-Merbet, qu'on vient d'ailleurs d'en célébrer le 80e anniversaire. Et le front de l'indépendance n'était pas réellement partisan de ce genre d'activité. Et donc, sans cela, il n'y aurait pas eu le comité de défense juive. C'est devenu une action réellement unique dans toute la période de guerre dans toute l'Europe de l'Ouest. Ici, quelques chiffres de la caserne d'Ossin sur les nombres dont nous parlons, le nombre de Juifs donc enregistré par la CIPO-SD, des enfants de moins de 15 ans, des enfants déportés, dont seuls 14 ont survécu. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que sur 6 millions de Juifs, il y avait 1,5 million d'enfants, donc particulièrement fragiles. Et des parents avec des enfants, forcément, étaient des personnes plus fragiles aussi que des adultes sans enfants. Et il ne s'agit pas d'une police de République bananière. La CIPO-SD, c'était des enquêteurs, des liniers très expérimentés. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Donc voilà. Ce qui concerne mon intervention, c'était pour vous brosser un tableau général. Donc en 1944, après la libération, le comité de défense juive va passer dans une autre institution, les israélites victimes de la guerre, pour que les personnes rentrées ou orphelins puissent être aidées d'une manière ou d'une autre. Autre chose que je voulais ajouter, un autre point important est paru dans un article que j'ai utilisé pour cette conférence. Souvent, on pourrait croire que le comité de défense juif était quelque chose de très uniforme, que tout le monde pensait de la même façon dans ce comité. Ce n'est pas du tout le cas. On allait de communistes jusqu'à des sionistes de droite qui se retrouvaient là-dedans pour lutter ensemble contre l'Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, cela a évidemment rapidement changé. Il n'y avait plus d'ennemis communs et bien sûr, les distinctions politiques ont refait surface. Et pour l'historiographie du comité de défense juive, cela a compliqué les choses dans les années qui ont suivi. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'on commence à voir apparaître des articles. Mais à chaque fois qu'il y avait un nouvel article, il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas du tout d'accord. Alors, les deux articles que j'ai le plus utilisé pour vous donner cet aperçu, c'est Maxime Steinberg, figure prominente de l'histoire de l'Holocauste en Belgique. Malheureusement, il nous a quittés en juillet 2010. Et puis, Doreen Steffen, qui, elle, est pleine de vie et présente dans la salle aujourd'hui, elle aura également son intervention sur l'un de ses aspects entre donc le comité de défense juive et l'Association des juifs de Belgique. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501